Voilà, merci. On va parler de la diplomatie des élections. La diplomatie du président, en fait, c'est ce qui est lié avec Joseph Ngoï. Joseph Ngoï. Ngoï veut dire lion. Le leopard. Le leopard. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Sondar. L'homme de Katakokombe. Toi, tu es de Katakokombe ou bien... Je suis de Katakokombe. Ah, voilà. Territoire. Voilà, Katakokombe. Donc, du Sankourou. Du Sankourou. Merci pour... Je pense que vous n'êtes pas candidat. Comment ? Vous n'êtes pas candidat. Non, 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 non. Parce qu'on voit que c'est tous les jeunes, une fois reçus, qui veulent se lancer en politique, qui veulent faire la politique, mais vous, ce n'est pas le cas. Bon, ce n'est pas mauvais si quelqu'un s'estime disposé ou s'estime compétent pour se lancer en politique. Si on a de l'ambition, on est courageux, on sait ce qu'on veut pour sa nation, eh bien, on peut se lancer en politique. Cela ne dérangeant rien. À mon tour, quand je serai disposé, je ferai aussi la politique. J'y suis déjà, mais c'est le moment que je n'ai pas déposé ma candidature. Je pense que prochainement, nous allons le faire. Voilà. Alors, il y a des candidatures qui sont déposées, mais avant qu'on ne parle de ces candidatures, vous êtes trop dans la diplomatie, dans des relations internationales. Le VPM, le Tundu l'a promis, c'est que l'M23, plutôt Léa, c'est des vraies rentrées jusqu'au mois de septembre, mais on a vu que c'est jusqu'au mois de décembre, c'est des reports en reports. Qu'est-ce qui justifie cette tergiversation diplomatique ? Bien, merci beaucoup. Je veux d'abord vous dire qu'il ne s'agit pas d'une sorte de tergiversation diplomatique. Ce que nous devons retenir, c'est que la diplomatie, c'est d'abord un art, c'est une science qui demande beaucoup de sagesse. C'est une science ou c'est une pratique qui demande beaucoup de ministère. Et sinon, alors, quand vous y lancez, sans pour autant savoir ce que vous faites en réalité, vous risquerez de récolter autre chose que c'est à quoi on s'attendait. Il est vrai que dans le cadre du métier de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, il a été donné mandat aux forces de l'EAC pour justement assurer cette sécurité à l'est. Ils ont reçu un mandat offensif. Ce n'est pas une question sur laquelle nous allons revenir parce que le VPM Lutundula y est revenu à mettre et reprise et à démontrer la nature de ces mandats-là. Il était donc offensif. Mais finalement, on se réalise que c'est à quoi on s'attendait. Les résultats auxquels le peuple Congo s'attendait, ce n'est pas celui que la force de l'EAC a produit. C'est donc logique que l'on puisse revenir sur ce qui concerne les mandats. C'est vrai que c'était au mois de septembre que tout devait prendre fin. Mais les mandats ne devaient pas se terminer comme ça. Il faut aller avec beaucoup de sagesse. Je pense que c'était début septembre que le VPM avait accompagné le premier ministre Jamissel Samaloukoun au Kenya. Il y avait une réunion dans ce sens-là. Et une décision a été prise pour juste accorder quelques jours de transition. Mais sinon, il n'y aura pas prorogation des mandats de l'EAC. Je pense que tout doit être compté dans ce sens. On va y arriver. Le temps pour nous de prendre la dernière livraison d'informations avec l'héritier de tambour, chaussettes rouges, cravates noires. Ce sont les choses du monde. Voilà, ce sont les choses du monde. Et puis une chemise un peu tendance rose, un peu rouge et une blanche. Et puis veste noire. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-David. Ré bonjour mesdames, messieurs. Et bienvenue à cette dernière livraison de la minute d'informations. A la une de l'actualité, les bilans du naufrage de l'embarcation dans la ville de Mbandaka est revit à la hausse. Il est passé à 66 morts, une centaine de rescapés et au moins 180 disparus. Le président de la République, Félix Atussekedi, a échangé hier avec les généraux, officiers supérieurs et sous-officiers de FRDC. Il les appelle à ne jamais trahir les Congos. C'était au tour d'un repas des corps à la cité de l'Union africaine. Le chef de l'État leur a rappelé aussi la place des choix qu'occupent les forces des défenses et de sécurité dans la marche du pays. En dehors de nos frontières, guerre au Proche-Orient, le président américain Joe Biden, en visite en Israël, a affirmé mercredi que l'Égypte vient d'accepter le déploiement d'une aide humanitaire vers la bande des Gazas depuis sa frontière. Un camion devrait ainsi être autorisé à rejoindre l'enclave pour acheminer de la nourriture, de l'eau et des médicaments. On reste ensemble mesdames, messieurs. L'actualité reste en continu sur votre chaîne en toutes les langues nationales et en français. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada www.télé50.com www.télé50.com C'est quoi ? Il dit qu'il n'y aura pas de prorogation cette fois-ci. Donc l'ÉAC va partir au mois de décembre. Évidemment, le 8 décembre. C'est ce qui a été arrêté. Mais en fait, ce n'est pas la première fois que le VP m'a dit. Je me souviens, au mois de juin, il nous a convoqués dans un point de presse où il a dit qu'il devait partir. Non, là, c'est au mois d'avril. Il nous a dit qu'il devait partir au mois de juin. Au mois de juin, il y a eu prorogation septembre. Septembre, décembre. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il peut encore proroger ? Jusque-là, l'ÉAC dit qu'ils ne sont pas prêts à quitter les terres congolaises aussi longtemps qu'il n'y a pas encore la sécurité. Ce n'est pas à l'ÉAC de pouvoir prendre la décision de partir ou de ne pas partir. Parce qu'en fait, nous sommes dans le cadre de la coopération entre les États. C'est une organisation de pays de l'Afrique de l'Est. Et au niveau de chef d'État, il a été dit que l'ÉAC vienne en RDC. De même, une réunion peut être faite dans ce sens-là. Et je vous dis, par rapport aux données actuelles, c'est qu'il n'y a pas un autre mandat qui sera accordé à l'ÉAC. Parce qu'en fait, la République démocratique du Congo, c'est un État souverain. Et si la République a émis les voeux de faire venir la force de l'Afrique de l'Est en RDC, de même, la République démocratique du Congo a décidé que cette force puisse quitter les sols congolaises. Donc, ça relève ici d'une question de souveraineté et non d'une imposition d'une organisation quelconque. Et maintenant, puisque la RDC fait partie de l'ÉAC, il n'appartient pas seul à la République démocratique du Congo d'en décider. Il faut que les autres États décident. Le Kenya, le Burundi, le Soudan du Sud, l'Ouganda. C'est que la voie seule de la RDC ne pourra peut-être pas péser. Écoutez-moi bien. L'intérêt ici, c'est quoi ? C'est le maintien de la paix à l'est de notre pays. Si on réalise, c'est-à-dire que les autorités de la République réalisent qu'il n'y a pas de paix, on ne voit pas c'est pourquoi on doit maintenir cette force-là. Il y a une correspondance qui avait été adressée au secrétaire général de l'ÉAC, une correspondance signée par le VPM Christophe Le Toundoula, dans laquelle il a été dit que la prorogation du mandat de l'ÉAC devait être faite à la suite de la démonte de la RDC. En d'autres termes, si la RDC n'aimait pas les vœux de proroger les mandats de l'ÉAC, l'ÉAC ne peut pas ex ni le décider de proroger ces mandats. On ne peut pas imposer à la RDC la présence d'une force sur son sol alors que ce pays désapprouve. Donc c'est un principe qui est simple, un principe qui est déporté générale. Déporté générale, mais on a vu à l'avènement du président Fekhyshekédi, il y avait des bonnes relations avec les voisins. Qui dit voisins, c'est qu'on voit les voisins, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, mais on commence à sentir qu'il y en a des réticences. C'est que les bons termes, là, ça commence un tout petit peu à disparaître. Le président Fekhyshekédi, quand il a pris le pouvoir, il a mené la politique des bons voisinages. Il a approché ses pères pour dire, nous sommes en Afrique, le moment est venu pour que nous puissions construire une Afrique solide. Ça ne vaut pas la peine de se lancer dans des guerres interminables, dans des guerres qui n'ont pas d'objet. Ainsi, il a approché Kagame, il a approché presque tout le monde. Mais finalement, ces homologues ont joué à un sale jeu, ont pensé les dribler. En toute logique, un homme d'État, il devait se ressaisir. J'ai donné la main, ces derniers l'ont amputé, je dois me retirer et prendre des dispositions, prendre une attitude qui correspond aux intérêts de la République. Ainsi, le président Fekhyshekédi s'est efforcé sur les plans diplomatiques pour justement amener une nouvelle dynamique de gouvernance basée sur l'intérêt de la population. Et il y a beaucoup de gens qui disent que le président Fekhyshekédi s'est laissé dans la bourgeoisie, en train de voyager gauche à droite. Beaucoup de voyages, hein ? Et ça risque aussi de péser pour lui pendant ses élections présidentielles. J'aimerais ici dire au peuple congolais Fekhyshekédi, notre pays était très loin, que si nous n'avions pas un président de la République qui s'est lancé dans la diplomatie comme l'a fait le président Félix Antoine Tissekédi-Chilombo, notre pays ne serait pas là où il est. Il était d'une obligation légitime pour le président de la République de pouvoir faire revenir la République démocratique du Congo sur les concerts des nations, sur les plans internationaux. Ainsi, dans sa volonté de pouvoir construire une nation solide, le président Tissekédi devait créer des rapports avec d'autres États, devait asseoir une coopération basée sur les intérêts du peuple avec des partenaires extérieurs. Tenez-ci, si le président Tissekédi ne s'était pas livré à cet activisme diplomatique, nous n'aurions pas ce que nous avons aujourd'hui en termes d'organisation de nos forces armées. Je voudrais que les peuples congolais retiennent ceci. Notre armée, de 1997 à, je dirais, 2016, 17-18, nous n'avions pas d'armée. Alors, nous avions quoi ? Nous avions un groupe de gens qui travaillaient... Jusqu'en quelle année, vous avez dit ? Je dis jusqu'en 2016-17, je dirais bien avant l'avenir du président Tissekédi. 2016 ? Nous avions... C'est ce que je dis avant, jusqu'en 2016, 17-18, bref, avant l'arrivée du président Tissekédi. Mais le président Tissekédi a dit qu'il a trouvé une armée bien structurée. S'il vous plaît. Une armée bien structurée, c'est bon, mais ce n'est pas une armée qui travaille pour l'intérêt du peuple. Et puis il a dit professionnel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez, en 1997, lorsque Mouze est entré, un chef d'état-major qui n'était pas congolais, James Kabaribi. Il n'était pas congolais. Voulez-vous me dire ici que quelqu'un qui n'est pas congolais, quelqu'un qui ne connaît pas quels sont les intérêts du pays, quels sont les intérêts du peuple congolais, peut travailler pour ce congolais, pour ce pays-là ? Il fallait que nous puissions organiser l'armée, notamment en cherchant à enlever cet obstacle-là qui pesait sur l'armée, c'est-à-dire sur la dotation, l'équipement de l'armée, c'est-à-dire l'obligation de notification. Voilà pourquoi le VPM Lutundula, sous le haut leadership du président Tshisekedi, la coordination du premier Jean-Michel Samaloukoumi, s'était forcé dans ce sens. Et finalement, la République démocratique du Congo est sortie vainqueur. Nous avons maintenant les pouvoirs, nous avons l'attitude de pouvoir acheter des armes. Et aujourd'hui, notre armée est en train de monter en puissance. Il n'y a que les gens qui sont caractérisés par la mauvaise foi, qui ne veulent pas le reconnaître. Alors, maintenant, il y a aussi ceci, c'est qu'il y a 24 candidatures à la présidentielle. Lutundula, qui a été avec Atoumbi, aujourd'hui, il a rejoint l'Union Sacrée. Est-ce que vous ne voyez pas que les choses risquent de se tourner ? Alors, si aujourd'hui, Atoumbi devenait président, qu'à le faire, ou que ferait le Tundula ? Il faut que les peuples le sachent. Le VPM lui-même est passé par ici, pour vous dire des vérités en ce qui concerne ses rapports de travail avec M. Atoumbi, et ses rapports de travail avec l'État. Le Tundula ne se range pas derrière des individus, le Tundula se range derrière les intérêts du peuple. Il est devenu ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas parce qu'il a été présenté sur base d'une liste d'un parti politique. C'est le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, qui en a décidé ainsi. Je ne m'irai pas vous rappeler ici que le ministère des Affaires étrangères, c'est un ministère de souveraineté, et c'est un ministère qui appartient au président de la République, qui désigne qui il veut. Demain ou après-demain, quel que soit ce qui arriverait, le Tundula est là pour l'intérêt de la nation, le Tundula ne travaille pas pour les individus, le Tundula travaille pour la République, le Tundula travaille pour les présidents. Et donc, si demain après-demain, que Tundula soit président ou pas, c'est l'engagement que c'est lui qui est président. Alors, les élections de 2023, ça s'annonce bien ? Eh bien, nous sommes dans une dynamique telle que, au regard de la vision du président de la République, et que son excellence, c'est Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, qui a prouvé de quoi il est capable, ensemble avec les efforts du gouvernement, dans la protection des intérêts de la République, dans la reconstruction de notre pays, le peuple congolais est déjà déterminé à lui accorder un second mandat. Donc, ce n'est pas un problème sous lequel on reviendrait régulièrement, parce qu'en fait, nous sommes déjà, je dirais, nous sommes dans un tournage décisif de l'histoire de notre pays. Les peuples congolais doivent retenir que, si on ose tergiverser en pensant amener quelqu'un d'autre à la tête de l'État, eh bien, nous allons retomber dans la même fossée. Non, mais non, si les congolais choisissaient quelqu'un d'autre, ce n'est pas on ose. S'il vous plaît. C'est aux congolais de choisir un président. Je sais de quoi je suis en train de parler. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Je sais, je sais, je sais, je sais où était notre pays. Je sais ce que le président Tisséke est en train de faire, et je sais où est-ce que nous allons. Voilà, merci. Merci à vous, Joseph Nkoy. C'est moi qui vous remercie. Je vais me redire un mot. Allez-y. Les peuples congolais, je vous appelle à voir plus loin. Nous avons déjà eu à voir plusieurs présidents dont les origines étaient duteuses. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui est de ce pays. Un président de la République, s'il vous plaît, un président de la République qui nous amène quelque part. Il ne faut pas verser ce qu'on a. Un président de la République qui a une vision et un président de la République qui n'est pas imposé par les mondes extérieurs. Merci beaucoup, M. Joseph Nkoy, de votre passage. C'est moi qui me remercie. On va parler de l'érésité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501